Alors l'efficience des marchés c'est une notion qui est assez centrale dans la théorie dominante et c'est un des points de désaccord entre les économistes de l'école dominante, les nouveaux classiques, les nouveaux keynésiens et les économistes critiques qu'on retrouve dans l'hétérodoxie ou chez les atterrés. Les gens qui croient à l'efficience des marchés croient que le marché va bien faire les choses, il va bien répartir les ressources par lui-même. On laisse faire le marché et on sera dans le meilleur des mondes possibles. Par exemple si une action vaut 20 euros, ça veut dire que l'entreprise dont elle représente un titre de propriété, cette action, globalement que les fondamentaux de l'entreprise amènent à ce que cette action vaut 20 euros. D'accord ? Donc dans l'efficience des marchés il y a l'idée qu'il y a des ressources financières qui sont disponibles et que si on laisse faire les marchés financiers, ils vont allouer ces ressources correctement. Alors il y a un vrai débat. Par exemple il y a un économiste, l'un des fondateurs des atterrés, André Orléans, qui a écrit beaucoup de textes, beaucoup d'ouvrages pour montrer que l'efficience des marchés, cette idée c'est une illusion, que les marchés ne sont absolument pas efficients, que ce qui finalement explique que le cours monte ou que le cours baisse, c'est finalement que ce n'est pas les fondamentaux, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise que l'action représente marche bien, marche pas bien. André Orléans a assez bien montré que ce qui explique que le cours monte, c'est que c'est les croyances des agents, ce qu'on appelle la convention. La convention. Mais André l'explique beaucoup mieux que moi. Donc je vous renvoie aux ouvrages d'André Orléans sur la crise, je vous renvoie à son dernier ouvrage, L'Empire de la valeur, qui explique pourquoi c'est la convention qui détermine le cours des actions, le cours des actifs, plutôt qu'une quelconque rationalité et efficacité des marchés. Les intérêts, c'est parti du fait que les marchés ne sont pas efficients. Or, on croit en l'efficience des marchés en Europe depuis une trentaine d'années, on croit que si on donne le pouvoir aux marchés, les choses vont bien se passer, ils vont bien se faire, que les ressources vont bien être réparties. Si on ne croit pas à l'efficience des marchés, alors à ce moment-là, la politique économique retrouve ses droits, alors à ce moment-là, il faut se baser sur d'autres mécanismes. Donc finalement, l'idée, c'est qu'ils font mieux les choses que l'État, dans tous les domaines. C'est d'ailleurs pour ça que l'idée, la construction européenne, quand même, depuis 30 ans, c'est de laisser de plus en plus de place aux marchés. Parce qu'il y a cette idée que les marchés sont efficaces. Donc il n'y a pas besoin de politique économique si les marchés sont efficaces. Ou alors, il y a besoin d'une politique économique qui garantisse que l'État n'interfère pas avec les marchés. Et c'est plutôt dans cette vision-là, d'ailleurs, qu'on est en Europe. C'est ce que j'ai appelé dans la vidéo précédente, l'ordolibéralisme. Il y a une version un peu naïve du libéralisme, celle de Smith, avec la main invisible, laisser faire les marchés, laisser faire, laisser passer, et on sera dans le meilleur des mondes possibles. Et il y a la version allemande, l'ordolibéralisme, qui dit que les marchés sont efficaces, mais il ne faut pas que l'État interfère. Donc on fait tout pour éviter que l'État interfère. Et c'est là qu'on retombe sur les derniers traités européens. On fait tout pour éviter que l'État interfère. L'État met en place le marché, elle le laisse fonctionner, et elle fait surtout tout pour éviter que l'État interfère avec ses marchés. Donc l'idéologie, c'est quand même que les marchés sont efficaces dans tous les domaines. Or, ça peut se discuter. Il y a, parmi les atterrés, vous trouverez des gens qui vous diront que les marchés font peut-être bien les choses dans certains domaines, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les marchés font très mal les choses dans le domaine de l'allocation des ressources, dans le domaine de la finance, et que ce qui compte dans ces domaines-là, ça n'est pas le marché, mais c'est la convention. C'est-à-dire ce que une majorité d'agents, à un moment donné, croient que les choses vont être. Si les agents sur les marchés croient que ça va monter majoritairement, alors il y a une convention haussière, et s'il y a une convention haussière, alors à ce moment-là, le cours de l'action va monter. Et inversement. Donc ces croyances sont absolument essentielles. Et donc, à partir du moment où c'est la convention qui compte, le rôle de l'État est à nouveau justifié, puisque les marchés ne feront pas bien les choses. Les marchés provoqueront des bulles, ils provoqueront des crises, ils provoqueront des dégâts sur l'économie réelle. Et donc, si on ne croit pas à l'efficience des marchés, alors l'intervention publique pour remettre l'économie sur les rails quand ça ne va pas bien est justifiée. Quand on propose, par exemple, une planification fédératrice dans notre dernier ouvrage, c'est que l'intervention publique est justifiée pour remettre l'Europe sur les rails. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été montré par Keynes dans les années 30. On est en la pire crise du capitalisme en 1929, jamais connue. Que dit Keynes ? Keynes dit que les marchés ne vont pas permettre que ça repart tout seul. Il faut une intervention publique, il faut une intervention publique massive. Eh bien, les athérés pensent qu'il faut une intervention publique massive pour sortir de la situation économique dramatique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, dans l'ensemble, c'est quelque chose de partagé. Nous sommes tous convaincus que l'efficience des marchés est une illusion et que c'est une illusion dangereuse. Sous-titrage Société Radio-Canada